Bonjour, nous sommes le Ferret Rescue Société à Ottawa. On a un refuge qui est dédié à 100% pour les furets. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu un guide 101 du furet. Donc on va vous parler de l'entretien, de l'alimentation, les maladies courantes, etc. Donc que vous soyez novices ou experts, vous allez apprendre quelque chose avec nous aujourd'hui. Le Ferret Rescue Société à Ottawa est un organisme à vie non lucratif qui a été fondé en 2002. À ce jour, c'est plus de 850 furets qui ont été sauvés par le refuge. Les furets qui arrivent au refuge proviennent majoritairement de familles qui ne peuvent plus en prendre soin, mais nous avons aussi des partenariats avec différentes SPCA et autres refuges. Le refuge opère principalement dans la région d'Ottawa et Gatineau, mais il y a également un réseau de familles d'accueil au Québec, notamment à Sherbrooke, Saint-Denis et Saint-Denis-sur-Richelieu. En tout temps, au refuge, il réside environ une quarantaine de furets. Par contre, plus de la moitié de ceux-ci sont ce que nous appelons des résidents permanents. Des résidents permanents, ce sont des furets qui sont trop âgés, trop malades, ou qui ont été trop abusés pour être remis en adoption. Le Ferret Rescue Société à Ottawa est un refuge dit non-qu'il. Nous n'utilisons pas l'euthanasie, même si les animaux ne peuvent pas être remis en adoption. Notre but, c'est vraiment de leur donner un endroit pour résider jusqu'à la fin de leur jour où ils vont recevoir tous les soins nécessaires à leur condition. Pour connaître nos furets à l'adoption, nos résidents permanents, ou aussi la façon de nous aider en devenant un donateur mensuel, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook ou Instagram. La première question qu'on se fait souvent demander, en fait, c'est d'où vient le furet? C'est un animal qui a été domestiqué par l'homme, Laurent, plusieurs années. C'est un animal qu'on a domestiqué, en fait, pour la chasse aux rats et aux lapins. D'où l'autre question qu'on se fait souvent demander, est-ce que ça fait partie de la famille des rongeurs? Eh bien non, le furet fait partie de la famille des mustélidés, comme la belette et le bison. Contrairement à la croyance populaire, il ne fait pas partie de la même famille qu'elle est muphète. Comme ses cousins, il est un carnet mort strict et ne mange donc que de la viande. Le furet est une personnalité entre, on dit, entre le chat et le chien. D'où le chat entre 18 à 20 heures de sommeil par jour. Le chien, en fait, tout simplement parce que quand il est réveillé, il est hyper actif, donc il a besoin de bouger. On parle quand même d'un 4 heures de jeu qu'il a besoin, réparti en plusieurs sessions de jeu. Ensuite, c'est aussi un animal qui est hyper fragile, en fait, côté santé. Donc c'est toujours à faire attention. C'est un animal aussi qui est super flexible. Donc ça, c'est un autre point qu'il faut faire super attention. Par la suite aussi, c'est un animal qui est hyper curieux. Donc même des fois, on dit qu'il est trop curieux pour sa propre sécurité. Donc on va vraiment devoir sécuriser un endroit vraiment pour lui. D'où l'endroit qu'on va dire « Furet Pro ». On va vous en parler plus tard dans la vidéo, en vous donnant plusieurs points pour vraiment rendre la pièce hyper sécuritaire pour lui. Le Furet va se retrouver en différentes couleurs et marquages. C'est important de noter que c'est vraiment des différentes couleurs et non des différentes races. Le Furet va se retrouver de toutes les couleurs, de noir jusqu'à blanc, avec différents marquages. La couleur la plus répandue, c'est la couleur zébline, comme notre ami ici, et notre ami ici. En fait, ici, on a un ami qui va être de couleur zébline foncée, et ici, on a un ami qui est plutôt de couleur zébline pâle, avec différents marquages. Au bout ici, on a notre ami très énergique, qui est « Doc », qui est plutôt un « Dew », donc « Dark Eye White ». Et ici, notre petite ami, Bonnie, qui est plutôt « Silver ». Donc c'est blanc avec différents poils qui vont être entre le gris et le noir. Donc, comment différencier le mâle de la femelle chez Le Furet? Première chose, les mâles ont tendance à être beaucoup plus grands et plus impôlents, aussi beaucoup plus costauds. Donc on voit ici, on a un mâle, et ici, une petite femelle. L'autre truc, dans le fond, pour vraiment différencier assez bien, c'est la distance anogénitaire, en fait, donc entre l'anus et la vulve pour la femelle, qui est juste ici, puis le mâle. Tandis que le mâle, lui, va avoir l'anus ici, mais il va avoir aussi ce qu'on appelle souvent un petit nombril. Mais c'est pas vraiment un nombril, c'est plutôt son pénis. La femelle, elle, n'aura pas de trou au niveau du bédon. Un autre truc aussi, c'est lorsqu'on regarde leurs besoins. Donc chez la femelle, les selles et l'urine vont être collées ensemble dans le même petit tas. Tandis que chez le mâle, on va vraiment avoir une belle séparation entre les fesses et l'urine, puisque les fesses sont sorties ici et l'urine plus au niveau du bédon. Les furets qu'on retrouve au Québec proviennent principalement de trois usines, soit l'usine Marshall, Real Canadian Furet et l'Ether Moldin. En fait, le plus commune qu'on va retrouver en animalerie, c'est le furet Marshall. Il vient des États-Unis, en fait. Donc, c'est vraiment... Cette usine-là va desservir les États-Unis, va desservir le Québec, le Canada ainsi que le Japon. Le moyen le plus simple, en fait, de découvrir que c'est un furet Marshall, c'est vraiment le tatouage dans l'oreille. En fait, il va y avoir deux petits points, un par-dessus l'autre, pour dire que c'est un furet Marshall. Les deux petits points signifient qu'il est déglandé et stérilisé. En fait, le furet Marshall, c'est un furet qui est beaucoup plus doux, qui est plus calme, généralement, quand on les compare avec les Canadiens. Par la suite aussi, c'est beaucoup plus vel, c'est beaucoup moins trapu, en fait, que le furet Canadien. Oui, les furets Canadiens, on les reconnaît avec leur tatouage, qui est soit une ligne dans le fond de l'oreille ou un hache. Ce sont des furets qui vont être plus gros, plus robustes, plus énergiques et généralement plus mordeurs, donc plus difficiles pour des gens moins expérimentés avec le furet. En fait, quand vous allez adopter un furet en animalerie, il va être vendu stérilisé, déglandé et va avoir la première dose de vaccin. La stérilisation en bas âge n'est pas recommandée, en fait, du tout, puisque ça va porter plus tard des problèmes de santé, telles que la maladie glande surrénale. Le déglandage non plus ne sert strictement à rien, puisqu'en fait, le furet qui est déglandé, c'est comme si on déglanderait un chat, un chien. Ça ne sert à rien, ça n'empêche pas le furet de se sentir. Au contraire, ça ne change rien du tout, puisque le furet a vraiment une odeur en soi qui est vraiment assez puissante, qui est musquée. Par la suite, on recommande aussi de faire faire un rappel de vaccin de la maladie de carré chez votre vétérinaire. Donc, dès que vous adoptez votre furet le mois suivant, allez faire faire un examen de santé, faites faire la deuxième dose de vaccin, vraiment, pour protéger votre animal de race d'aide, en fait. Si vous désirez vous procurer un furet, c'est sûr que notre première option, notre première suggestion, ce serait de donner une deuxième chance à un furet qui en a besoin. Donc, soit par le biais du Pet Rescue Society, ou vous pouvez également consulter les sites des SFA, PetFinder ou encore Kijiji. Si vous désirez vous procurer un fureton auprès d'un éleveur, il y a une seule éleveur certifiée au Québec qui pourra vous garantir la génétique de ces furetons. Il s'agit de les furets du roi. Nous vous suggérons de consulter sa page Facebook. Vous devrez toutefois vous attendre à une liste d'attente qui peut être de plusieurs années. Donc, maintenant, nous allons vous parler de l'alimentation du furet. Comme nous l'avons expliqué précédemment, le furet est un carnivore strict, ce qui veut dire qu'il serait supposé ne manger uniquement de la viande et des dérivés. Par contre, on retrouve plusieurs personnes qui choisissent de nourrir leur furet avec des croquettes. C'est sûr qu'au niveau des croquettes, il y a plusieurs niveaux de qualité différents. Et c'est très important de choisir une croquette de très haute qualité pour votre furet. Nous allons vous expliquer rapidement comment choisir une bonne croquette pour votre aliment. Donc, premièrement, il est important de ne pas seulement se fier à l'aliment qui est sur l'emballage. Donc, ici, on a la Vestlaga Crispy et la Marshall qui montrent tous deux un furet sur l'emballage. Pourtant, lorsqu'on regarde l'analyse de qualité, ça ne sent pas des croquettes adaptées pour un furet. Ici, on a la Arthur et la Vestlaga complète qui sont beaucoup plus adaptées pour le furet quand on regarde l'analyse de qualité. Finalement, ici, on a la Origin qui est affichée comme pour chat, mais pourtant est beaucoup plus adaptée que la Crispy et la Marshall quand on regarde l'analyse de qualité. Effectivement, il y a plusieurs choses qui sont importantes à regarder quand on va tourner une croquette pour aller regarder l'analyse garantie. Il y a plusieurs choses comme le pourcentage de protéines, le pourcentage de matières grasses qui doivent se retrouver dans un certain intervalle que vous allez pouvoir voir défiler à l'écran. Toutefois, il y a un certain taux qui est important aussi de regarder et qui est souvent caché. Ce taux-là, c'est le taux de glucides. Vous pouvez le calculer et plutôt l'estimer d'une façon assez facile. Donc, il s'agit de faire 100% et de soustraire le pourcentage de protéines, soustraire le pourcentage de matières grasses, soustraire le pourcentage de sombre, les fibres et le pourcentage d'humidité. Attention, ça arrive sur une croquette que certains taux ne sont pas indiqués, entre autres le pourcentage de sombre, le pourcentage de fibres et le pourcentage d'humidité. Vous pouvez les estimer en utilisant un 8% pour les sombres un 3% pour les fibres et un 10% pour l'humidité. Donc, en faisant la soustraction de 100% et de tous ces composants-là, vous allez avoir un pourcentage estimé de glucides. Donc, lorsque vous choisissez votre type de croquette, c'est important de regarder les premiers ingrédients dans la liste d'ingrédients. On veut vraiment que ce soit des protéines et plus principalement, idéalement, des protéines de volard. Donc, poulet, dingue, caille, etc. On se rappelle que sur la liste d'ingrédients, les ingrédients qui arrivent en premier sont les ingrédients qu'on retrouve le plus dans la croquette. Donc, c'est vraiment les premiers qui sont importants. Ensuite, on veut qu'il y ait le moins possible de fruits, de légumes et de grains. Principalement, le moins possible de légumineuses et de pois. Ensuite, on veut une croquette qui a été cuit à basse température et lentement. Pourquoi en fait? Parce qu'une cuisson qui se fait trop rapidement, qui fait trop chaud, ça va venir détruire certaines protéines, certaines vitamines et certains minéraux. Et même que ça peut créer des produits qui sont nocifs pour le ferret. Si vous avez envie de vous informer un petit peu plus, vous pouvez aller sur Google et marquer « Réaction de Maillard ». Donc, c'est vraiment quand il va y avoir une cuisson qui va être trop intense, ça va créer des produits qui sont nocifs. Si le type de cuisson n'est pas mentionné sur votre croquette, fort probablement que ça a été une cuisson standard. Donc, une cuisson qui a été faite à des très hautes températures, très rapidement. Donc, c'est un petit peu moins idéal pour votre ferret. C'est aussi important de déficiter les nourritures de supermarchés comme Friskies ou Whiskus et de ne pas assumer que les nourritures vendues aux vétérimaires sont nécessairement plus adaptées que les autres. C'est vraiment important de regarder l'analyse qualité des ingrédients afin de prendre une bonne décision. Si jamais vous découvrez que la croquette que vous offrez à votre furet n'est pas une croquette optimale et que vous voulez la changer, c'est important d'ajouter la nouvelle croquette graduellement. Les furets, c'est des animaux qui sont excessivement sensibles au niveau du système du vestif. Si on utilise une croquette un jour et que le lendemain, on change complètement la croquette, c'est très probable que le furet va avoir des diarrhées, des maux de ventre, qui ne filera pas bien. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment y aller graduellement. Donc, on va prendre la nouvelle croquette puis on va en mettre une petite portion avec l'ancienne puis on va augmenter graduellement la quantité de nouvelle croquette. On veut vraiment y aller doucement. Donc, on va partir avec une petite portion de la nouvelle, une grosse portion de l'ancienne puis sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on va augmenter la quantité de nouvelle croquette jusqu'à arriver à 100% de la nouvelle croquette qu'on veut fournir à notre furet. Les furets sont généralement difficiles dans les changements de nourriture. Donc, vous pouvez essayer quelques trucs comme mélanger les différentes croquettes dans un plat hermétique à l'avance afin d'échanger les odeurs. Comme ça, il pourra moins faire le tri entre les deux nourritures. Si encore une fois, il y a plus de manger ou qu'il fait trop le tri entre les deux nourritures, vous pouvez tout réduire en bouettes qu'on appelle. Donc, on trempe les croquettes dans l'eau puis on fait une espèce de petite purée assez épaisse pour les nourrir avec ça puis ça devrait aller. Ensuite, c'est vraiment important de toujours offrir à votre furet à volonté de l'eau et des croquettes qui vont être fraîches. Le furet a un transit gastro-intestinal d'environ 4 heures. Donc, c'est important qu'il ait toujours accès à sa nourriture et qu'il ait toujours accès à de l'eau fraîche. Maintenant, nous avons discuté avec vous d'alimentation carnée aussi appelée le cru. C'est sûr et certain qu'une alimentation carnée c'est l'alimentation la plus adaptée pour un carnivore strict comme le furet. Par contre, c'est vraiment important de noter que ce que nous avons discuté aujourd'hui c'est uniquement une introduction. Donc, c'est important que vous prenez le temps par vous-même d'aller faire des lectures ou bien de nous contacter sur la page Facebook pour obtenir plus d'informations. Parce que oui, le cru, c'est l'alimentation la plus adaptée pour vos furets si et seulement si c'est bien fait. Parce qu'un cru débalancé c'est pire que n'importe quel autre creux. Le cru, comme son nom l'a dit, se donne toujours cru. Les eaux, une fois cuits, deviennent dangereux pour le furet. Seulement donner des muscles comme des poitrines de poulet, ce n'est pas assez suffisant. Il faut vraiment varier les protéines, varier les parties d'animals qu'on donne. Il existe plusieurs compagnies qui font du cru de façon commerciale. Donc, il faut vraiment encore une fois s'informer sur la composition du cru, choisir une bonne formule parce que encore une fois ça peut être débalancé puis ce n'est pas parce que c'est affiché pour les furets que c'est naturellement adapté pour les furets. Le cru commercial a une texture un peu molle, un peu comme un petit thé caché. Donc, c'est vraiment important d'avoir une plus grande, de faire plus attention à la santé dentale de vos furets. Donc, brosser les dents plus souvent et donner des os charnus, sous-suités. Pour le cru, la clé, c'est vraiment la variété. Donc, on veut varier beaucoup de sortes de protéines, beaucoup de sortes d'abas. Si on utilise un mix commercial, on veut varier plusieurs types de recettes, etc. Comme Stéphanie vous a expliqué, c'est vraiment important de regarder l'analyse. Si vous le faites vous-même, votre cru. Ce qu'on veut, c'est vraiment recréer le plus fidèlement possible ce qu'on retrouverait chez une petite proie. Donc, on va regarder pour avoir environ 45% de muscles dans notre portion. Donc, 10% va être du gras. Puis, on va aussi inclure des abas musculaires. Des abas musculaires, c'est des choses comme du coeur, du gésier, du poumon. On va aussi inclure 45% d'os charnus. Un os charnus, c'est simplement un os qui va être recouvert de muscles. On ne va jamais bien aller donner des os qui sont dénudés. Puis, c'est important aussi de donner des os de taille adaptée pour l'animal à laquelle on donne. Donc, c'est un furet. On va utiliser des plus petites parties d'os charnus. On va aussi utiliser 5% de foie et 5% d'autres abas qu'on va dire des abas secrétaires. Donc, on va utiliser la rate, le cerveau, les testicules, etc. Si vous utilisez un mix commercial, donc, il va y avoir une analyse garantie sur l'abas, c'est important de regarder à savoir si votre analyse garantie est écrite en pourcentage d'os peu ou en pourcentage d'os charnus. Parce qu'une analyse qu'on regarde va vraiment dépendre de ça. Souvent, les mix commercial vont être plutôt en pourcentage d'os pur. À ce moment-là, on va regarder pour avoir entre 75 et 80% de muscles, dont 10% et du gras. Les mix commercial ont tendance à être beaucoup trop gras. Donc, on va souvent retrouver des 10% en haut de 10%, donc, des 20-22%, ça, c'est beaucoup trop gras. Donc, on veut vraiment aller autour d'un 10% de gras, 10% d'os pur et 10 à 15% d'abas, donc 5% de foie et 5% d'autres abas secrétaires. Il y a des compagnies comme Big Country Rock qui font des mix qui sont très intéressants et qui sont adaptés pour les furets. Donc, ça existe, mais il faut vraiment s'assurer de regarder l'analyse garantie de prendre un mix qui va contenir uniquement de la viande, des abas et des oeufs pas de légumes, pas de fruits, pas de choses comme ça. Et aussi, on veut utiliser le poisson comme source d'Omega 3. Donc, soit on va donner de l'huile de saumon ou bien des petits poissons entiers. On veut en donner, en fait, l'équivalent d'une journée complète de ce que le furet va consommer, mais étalé sur la semaine. Une question qui est aussi souvent posée, c'est que les gens se demandent quelle quantité de nourriture ils doivent fournir à leur furet. Quand on a parlé des croquettes tout à l'heure, on nous a expliqué que c'est important que les furets aillent actuellement à la nourriture en tout temps. Avec le cru, ça va ressembler aussi à ça. Par contre, le cru ne peut pas rester sorti des heures et des heures comme avec les croquettes. Donc, c'est important quand même de calculer la quantité qu'on va utiliser pour s'assurer de limiter les pertes. En général, les furets vont consommer l'équivalent de 8 à 12 % de leur poids en viande crue chaque jour. Mais, ça va varier. Donc, ça va varier en fonction du secte du furet. Ça va varier en fonction des saisons du furet. Donc, c'est important de toujours suivre le poids de votre animal. Donc, non seulement c'est important pour suivre sa santé, mais c'est important encore plus quand on va nourrir au cru. Donc, si on voit qu'il y a vraiment des grosses baisses de poids, des grosses prises de poids qui ne vont pas concorder avec les changements de saison, bien, à partir de ce moment-là, c'est important de s'assurer d'ajuster la quantité de nourriture qu'on va offrir. Ensuite, on a souvent la question « Est-ce que le cru va rendre mon furet agressif? » C'est un mythe qui est malheureusement très répandu. La réponse est assez simple. Non. Donc, c'est pas parce qu'un furet va consommer de la viande crue que ça va changer son comportement. C'est un peu comme dire que nous, quand on consomme des tartares, on n'est pas plus agressif par la suite. C'est vraiment pas parce que le furet va consommer quelque chose de cru qu'il va avoir tendance à chercher plus à mordre ou à chercher le sang. Non, ça ne va vraiment pas venir à changer rien au niveau de son comportement. Souvent avec le cru, les gens ont peur des bactéries comme la salmonelle. Il faut tout d'abord savoir que le furet est un animal camivore donc son corps est vraiment conçu pour digérer de la viande crue. Les risques sont donc assez faibles. De plus, il faut seulement avoir une hygiène normale comme quand vous cuisinez votre poulet. Donc, se laver les mains, laver les plats après chaque repas puis tout va bien aller. Les gens aussi sont souvent inquiets au niveau des parasites. C'est assez facile de gérer les parasites. Nous, ce qu'on va conseiller c'est la congélation. Donc, on va congeler la viande, on va congeler les repas plusieurs jours voire plusieurs semaines avant de fournir la viande au furet. Donc, ça, la congélation ça va avoir tendance à neutraliser la grande majorité des parasites. Souvent aussi, on va recommander d'utiliser des antiparasitaires quelques fois par année donc pour s'assurer des hermifugés etc. mais c'est vraiment un côté plus sécuritaire. Donc, en général la congélation ça suffit. Donc, je voudrais toujours quand même répéter que ce qu'on vous a expliqué ici c'est une introduction. C'est vraiment pas suffisant pour vous lancer dans le cru comme ça. Prenez le temps d'aller lire, prenez le temps d'aller regarder les sites web, de regarder les groupes Facebook puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Si vous voulez plus d'informations vous pouvez nous contacter sur la page Facebook. On a des alternatives aussi au cru comme le Stella Nshui en fait. On peut donner ça autant en termes de nourriture qu'en termes de gâterie. Le Stella Nshui en fait, c'est vraiment juste la viande qui est lyophilisée donc déshydratée avec aussi des morceaux d'os et des avorties. C'est vraiment un super beau mélange qu'on peut donner en nourriture ou en gâterie. Le seul X c'est que c'est vraiment assez dispendieux. Ensuite, on a vraiment plusieurs sortes de gâteries. Ce qu'on va vraiment privilégier c'est vraiment des gâteries à base de viande. Il y a juste de la viande ou des eaux. Il n'y a pas de sucre, pas de sel comme ceux-là ici comme ceux-là dans le fond les Marshall. Dès qu'il y a une saveur, on oublie ça. C'est sûr que c'est vraiment pas adapté pour notre furet. Ensuite, côté supplément, on va encore y aller avec le principe qu'on ne suffit pas seulement à l'image qu'il y a dessus. Comme par exemple, le Good Buy Odder qui a un beau furet dessus qui est fait par Marshall également qui est supposé enlever l'odeur ou réduire l'odeur du furet. C'est fait à base de plan. Ce n'est pas bon. Pour diminuer l'odeur du furet, on va plus se fier à une bonne alimentation et aussi à une bonne hygiène de la cage. Sinon, comme supplément, ce qu'on peut donner, c'est des huiles, des huiles de poisson. C'est vraiment ce qui est le plus adapté et qui va être le plus santé et en même temps de servir de gâterie. On peut l'utiliser pour couper les griffes, faire les oreilles dans la routine de soins. Également, quand on donne les gâteries, on peut utiliser l'enrichissement, on peut faire l'enrichissement en même temps. On peut y aller avec des petits jouets pour chiens ou pour chats. On cache les gâteries à l'intérieur. Donc, les furets doivent chercher comment les trouver et ça les intéresse beaucoup. La question qu'on va souvent avoir aussi, c'est combien qu'on donnerait de gâteries. Honnêtement, on donne juste un 10% de l'alimentation du furet. Si on en donne plus, on va venir débalancer en fait son alimentation. Donc, c'est vraiment en petite quantité comme un chat, comme un chien, vraiment juste pour le fun en fait. Il faut penser aussi à la boite qui est une chose qui est hyper importante que souvent les gens oublient. En fait, il faut toujours se rappeler qu'un furet, c'est un carnivore fré. Donc, en fait, dans sa nourriture, dans sa viande, il y aurait de 50 à 80% d'eau, tandis que dans les croquettes, on parle de seulement 10%. Donc, ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est que le furet ne boit pas assez d'eau, ce qui a souvent des problèmes urinaires, ce qui nous amène encore chez le vétérinaire qui va vous coûter une facture assez salée puis aussi qui est souffrant pour votre furet. Pour aider à l'hydratation, quand on ouvre aux croquettes, c'est quand même assez simple. On va faire ce qu'on appelle une boite. La boite, c'est facile, c'est des croquettes qu'on va réhydrater avec de l'eau, qu'on va réduire en purée. Cette purée-là, on peut la garder quelques jours au frigo et quand on la sert, on va la diluer avec de l'eau tiède ou chaude. Certains furets préfèrent plus chaudes et d'autres plus froids. Puis, on va la servir une à deux fois par jour très liquide pour inciter nos furets. Au début, s'ils ne veulent pas vraiment y goûter, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut y ajouter de l'huile de saumon ou une autre gâterie que le furet aime. Si notre furet est malade ou en sous-poids, on peut utiliser la boite, mais à ce moment-là, on va la faire très épaisse, un peu comme une texture de pâte à bâtes. Si notre furet n'est pas malade ou en sous-poids, on va la servir mais vraiment liquide comme de l'eau. Après l'adoption de son furet, souvent, on se demande quelle cage est la plus adaptée. Nous, au refuge, la cage qu'on utilise et qu'on aime vraiment le plus, c'est la Furet Nation. Si c'est la double, en fait, c'est celle-là qu'on va vraiment privilégier. L'autre alternative qu'on peut avoir, c'est la Crater Nation. La seule différence, c'est vraiment l'espacement entre les loireaux, sinon c'est exactement la même cage. Donc, les points forts de cette cage-là, c'est vraiment des étages qui sont pleins et surtout deux belles étages qui sont non grillagés. C'est le plus important pour nos furets. Ensuite, c'est l'espacement entre les tablettes. Le plus court que c'est, le mieux que c'est pour le furet, il y a moins de danger en fait qu'en dormant, en roulant, il se blesse. Ensuite, comment on dispose les bols? C'est vraiment comme des bols qu'on attache aux cages. C'est le plus simple et c'est le plus sécuritaire. Il y a beaucoup de furets qui sont du genre à prendre les bols, à les déplacer, à les jeter, les virer de bord. Donc, en étant attaché, on est sûr qu'ils ne déplacent pas. Contrairement au chat, le furet, on peut vraiment coller les bols. Souvent, le furet va prendre une croquette, va boire une petite gorgée d'eau et vice-versa. Donc, c'est mieux de mettre les bols un à côté de l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait besoin de manger une croquette du moins sur le deuxième étage pour aller boire de l'eau. Si jamais il y a des gens qui ont vraiment peur que leur furet manque d'eau, on peut rajouter la bouteille biberon. C'est sûr que selon on la recommande moins. Vu que c'est un roulement à B, souvent, les furets ont soif maintenant. Donc, ils se fâchent après parce que ça ne coule pas assez vite. Donc, c'est vraiment important d'avoir le bol d'eau toujours présent dans la cage. Par la suite, on demande d'avoir aussi beaucoup d'espace pour vraiment que le furet puisse se déplacer. Disons qu'il y ait plusieurs coins, un hamac, des lits, à plusieurs places pour qu'il choisisse lui-même où est-ce qu'il veut dormir. Dernière étape, c'est vraiment d'avoir aussi un bac à litière, mais pas un petit bac en coin, vraiment des bacs à chat assez graves pour que le vrai randonnant se tourne, se recule, vraiment qu'il y ait l'espace en fait pour aller passer besoin. C'est sûr que c'est une cage qui est relativement dispendieuse, mais c'est vraiment celle qui est la plus solide, c'est vraiment celle qu'on préfère la plus. Il y a d'autres alternatives aussi à la cage. Donc, si on a un parc Marshall qui est une bonne alternative justement à la cage, c'est un des seuls parcs commerciaux qui va avoir un espantissement des barreaux qui arrêtent la plupart des furets, les empêchent de grimper par-dessus. Certains vont quand même réussir à sortir de ce parc-là parce que si on peut mettre des panneaux de couloplast ou de plexiglas ou même recouvrir le dessus ici d'espèces de triangle à rideau de douche dans le fond qui vont essayer de faire une surface qui va être difficile à grimper pour le furet. Donc, le parc Marshall peut seulement être utilisé comme alternative à la cage, ce n'est pas une alternative aux sorties. Les sorties, le furet de sortir ont minimum 4 heures par jour vraiment dans un grand environnement sécurisé. Donc, le parc n'est pas un environnement assez grand pour les sorties. Comme elle l'a mentionné, c'est vraiment 4 heures par jour et en plusieurs espacements. Exemple, que vous sortez et que vous avez toujours la cage qui est ouverte mais que le furet n'a pas d'interaction avec vous, il va retourner se coucher. Donc, c'est vraiment important de soit toujours le laisser lourd dans un environnement qui est sécuritaire, donc on va toujours dire «furet proof » ou de vraiment jouer avec lui. Mais vraiment, ce qu'on dit toujours, ne pas laisser le furet dans le parc fermé, ce n'est vraiment pas du temps de sortie. Donc, depuis le début, on vous parle du terme «furet proof » donc c'est le moment où on vous en parle. Dans le fond, dès qu'on parle d'une sortie d'un furet en engrés de 4 heures, c'est vraiment important d'avoir une pièce qui est sécurisée. Le mot « donne » en fait, il a toujours se rappelé, c'est « dès que la tête passe, le reste du corps passe ». Donc, il y a plusieurs étapes à suivre pour vraiment rendre une pièce qui est «furet proof ». Donc, premièrement, il faudrait s'assurer qu'il n'y a pas de trous dans la pièce, pas de trous qui mènent à l'extérieur, dans les murs. On peut aussi vérifier les électroménagers comme la sécheuse, le tuyau d'échappement de la sécheuse est très dangereux. Les furets, souvent, ils vont sortir à l'extérieur par là. Aussi, la sécheuse en tant que telle est quand même un très grand danger pour le furet qui peut entrer à l'intérieur puis on parle à la sécheuse. Ensuite, on a tout sécurisé en arrière, la sécheuse en dessous, tous les électroménagers de la maison finalement, le four, le frigo. Ensuite, on veut sécuriser les hauteurs aussi, les escaliers, les tables, autres. On veut vraiment s'assurer qu'ils n'ont pris accès à rien, qu'ils peuvent grignoter. Donc, du caoutchouc, des chaussures, la nourriture qu'on aurait laissé traîner. On veut vraiment s'assurer qu'ils n'ont pas accès à ça. Ensuite, les plantes aussi dans la maison qui peuvent être très toxiques pour le furet. On ne veut pas qu'ils puissent y avoir accès, qu'ils puissent les grignoter. Vraiment, les parfums, tout ce qui est parfum sans bon, les huiles essentielles, c'est vraiment toxique au furet, juste les respirer, c'est vraiment dangereux pour eux. Même si c'est naturel, c'est vraiment pas bon pour eux. Donc, tout ce qui est « fair proof », c'est jamais terminé. Il faut toujours continuer à revérifier toutes ces choses, tous les coins, tous les nouveaux unités dans l'environnement, il faut vraiment s'assurer que c'est toujours « fair proof ». C'est aussi anodin, mais tu sais, comme on parle d'un divan qui n'est peut-être pas dangereux, mais dès qu'il y a un mécanisme, par exemple, comme un divan-lit, un aedra, en fait, c'est des divans où on tire le bras. Dès qu'on le referme, c'est assez fort pour tuer votre furet. Donc, c'est vraiment important dès que votre furet est en liberté avec vous dans une pièce qui a des mécanismes, on va vraiment s'assurer que le furet n'est pas là quand on va le fermer. Ensuite, j'aimerais, on veut comme, les choses aussi comme simples et niaiseuses, mais les hamacs, souvent, on ne pense pas à ça, mais tu sais, exemple, qu'un furet est en train de jouer dedans, il se pogne dedans et on ne s'en rend même pas compte qu'il pourrait même s'étrangler avec son propre à la main, par exemple, qu'il y aurait des trous qui a roulé dedans. Donc, c'est vraiment toutes des choses qu'il faut vraiment surveiller à tous les jours une fois qu'on s'assurait que tout est vraiment sécuritaire, dans le fond, qu'il ne peut pas grignoter du plastique, pas de chaussures, qu'il y a un tas de linge qui traîne, tu sais, qu'on ramente le linge qu'on le met dans la veuse, ça peut être aussi très dangereux. Donc, on s'est vraiment s'assuré qu'il n'y a rien qui traîne, qu'on a toujours accès à notre furet. Donc, bien qu'on a une pièce qui est sécuritaire comme celle-là, mais qu'il y a ce qui nous reste, c'est la porte à fermer, mais qu'on ne veut pas toujours avoir la porte fermée, qu'on veut avoir accès avec un regard rapide sur les petits furets qu'il faut avoir liberté, on a toujours les barrières, en fait, que peut mettre dans les portes. Autant le grillage Marshall, qu'on avait parlé tantôt, qui peut servir de remplacement à une cage, peut aussi servir pour bloquer l'accès, ou vraiment les barrières pour bébé qui sont vraiment complètes, vraiment, qu'il n'y a pas d'espace en dessous où le furet peut sortir ou qui peut grimper après. C'est vraiment le plus important, c'est d'avoir une barrière étanche et sans manière de grimper. Donc, comme avait dit aussi ma collègue, c'est vraiment important de toujours, toujours, toujours revérifier le furet proofing dans le sens qu'à tous les jours, dès qu'on déplace un meuble, on rajoute un nouveau truc, on s'assure, en fait, que le furet, ce n'est pas dangereux pour lui, qu'il n'y a pas de danger, dans le fond, qu'il puisse en manger des morceaux, qu'il fasse des occlusions, ou qu'il y a exemple qu'il saute sur un divan, qu'il tombe en bas, qu'il casse une tête, c'est toutes des affaires qui peuvent arriver aussi anodines que soudains. Quelque chose qui est très important aussi avec les furets, c'est l'apprentissage à la propreté. Attention, par contre, les furets, ce n'est vraiment pas comme des chats. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que le furet soit 100% propre ou qu'il aille d'instinct dans sa vie. Il y a vraiment un apprentissage qui doit être fait et il y a vraiment deux types d'apprentissage. Donc, on va avoir l'apprentissage qui va se faire dans la cage ou hors de la cage. Pour la propreté dans la cage, on va déjà favoriser une litière qui est adaptée. C'est-à-dire qu'on oublie les petites litières en coin qui nous sont suggérées à l'animarie. On va plutôt utiliser une litière conçue pour les chocs rectangulaires puis pour qu'elle soit assez grande pour que le furet puisse entrer au complet dans la litière et se retourner. Souvent, le furet va aimer faire ses besoins dans le coin de la litière donc il va être vraiment capable de se retourner pour se sentir le bon coin. Si le furet tendance à faire ses besoins dans un autre endroit que la litière, ce qu'on peut faire pour aider, c'est qu'on peut prendre les selles puis les déposer dans la baque à litière comme ça, il va les sentir, ça va l'attirer. On nettoie rapidement aussi où est-ce qu'on ne veut pas qu'il fasse ses besoins avec quelque chose comme du vinaigre ou un nettoyant du matique. On peut aussi nettoyer la litière avec une solution d'eau-diaville, ça c'est une odeur qui va attirer le furet pour faire ses besoins. Ensuite, pour ce qui est de la propreté hors-cage, je vous conseille vivement d'y aller une pièce à la fois. Un petit peu comme on a expliqué pour la cage, s'il y a des coins que vous ne voulez pas que votre furet fasse ses besoins parce que majoritairement, les furets vont faire leurs besoins dans les coins, vous devez les bloquer. Donc bloquer l'accès. C'est important aussi d'avoir au minimum un pipipad ou une litière par coin. C'est quelque chose d'important. Le furet ne va pas courir à travers toutes les pièces de la maison pour aller dans sa litière. Il va toujours aller au coin le plus proche. Donc assurez-vous d'avoir un nombre suffisant de litière et de pipipad. Pour votre litière, un petit peu comme en cage, donc vous pouvez utiliser soit des nettoyants avec de l'eau-diaville, des choses comme ça qui vont avoir une odeur qui va attirer le furet pour aller dans sa litière. À l'inverse, si vous avez des hors-pistes ou des déjections qui vont être faits à côté, on veut vraiment utiliser quelque chose qui va venir neutraliser l'odeur. Donc du vinaigre, un nettoyant enzymatique, etc. Dans votre litière, aussi assurez-vous d'utiliser un substrat qui est adapté. Donc on ne veut pas utiliser de rive de bois, on ne veut pas utiliser de litière à chair agglomérante. On veut utiliser quelque chose qui est dépoussiéré et quelque chose qui n'agglomère pas. Donc vous pouvez utiliser des granules de bois à 100%. Donc c'est vraiment des granules de bois dures à 100%. Vous pouvez utiliser des granules de papier recyclé, des choses comme ça. Donc il faut vraiment que ce soit pas poussiéreux puis pas agglomérant. Ensuite, lorsque votre furet se réveille, c'est particulièrement là qu'il va avoir tendance à faire ses besoins. Donc au réveil, prenez votre furet puis positionnez-le à l'endroit où vous voulez ou ce qu'il va faire ses selles et ses besoins. Si le furet fait ces choses que vous voulez qu'il fasse au bon endroit, récompensez-le. Donc les furets, souvent sont gourmands, sont motivés par les gâteries. Donc c'est une bonne chose de leur associer un bon comportement avec une gâterie. Aussi, soyez patient. Ça peut prendre beaucoup de temps à comprendre correctement. Allez-y pièce par pièce, allez-y doucement. Mais encore une fois, ne vous attendez pas à ce que votre furet soit comme un chat. Votre furet va toujours faire des hors-pisses. Vous allez devoir en ramasser à tous les jours, c'est sûr et certain. Donc si c'est quelque chose qui vous stresse que votre plancher est tout en tapis ou quelque chose comme ça, assurez-vous de protéger les coins. Si votre plancher est super beau et que vous ne voulez pas avoir de petits besoins à côté, peut-être que le furet n'est pas nécessairement le bon animal pour vous. C'est encore un peu, j'en ai souvent la question « Comment est-ce que je peux faire pour empêcher mon furet de mort? » Il faut comprendre en fait qu'un furet communique avec sa bouche. Donc c'est impossible qu'on puisse le rapprendre à ne jamais mordre. Mais on peut quand même jouer sur le niveau de la morsure. En général, il va y avoir quatre grands types de morsures. Donc on va avoir un furet qui va mordre parce qu'il est trop excité, qui cherche l'interaction avec son âge, des choses comme ça. On va avoir des morsures par exemple de stress. Donc un animal qui arrive dans un nouvel environnement, il est stressé, il a peur. On va avoir aussi des morsures d'un furet qui veulent jouer mais qui ne savent pas se doser. Donc qui vont mordre trop fort. Et on va avoir des morsures de furet qui vont être malades, qui vont être en douleur. Donc c'est important, la première chose à savoir, c'est vraiment important, votre furet ne va pas mordre pour rien. Donc commencez par l'observer. Essayez de déterminer pourquoi votre furet agit comme ça. C'est vraiment la première étape pour ensuite faire les bonnes actions pour régler le problème. Pensez aussi que tout ce qui est punition, ça ne fonctionne pas. Ça risque même d'aggraver votre problème. Donc prendre le furet par la peau du cou, mettre le doigt dans la bouche, donner des pichinettes, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas recommandé. On vous recommande vraiment d'utiliser des techniques d'éducation positives. On a beaucoup de gens aussi qui vont nous parler de soumission, de dominer les furets. Par exemple, qui les prennent par la peau du cou puis quand le furet va bailler, c'est parce qu'il se soumet, c'est faux. C'est vraiment un mythe de soumission à des choses comme ça. Ça ne fonctionne pas. Donc utilisez vraiment des techniques d'éducation positive. Le premier type de morceur, donc les morceurs d'excitation, on va retrouver ça chez des furets qui ont beaucoup trop d'énergie. Donc ça peut être simplement des furets qui sont en général plus énergiques, donc je pense aux Canadiens, ou bien des furets qui n'ont pas assez sorti. Parfois, ça arrive que les gens vont nous dire « Oui, mais mon furet, il sort son 4 heures par jour puis pourtant, il est toujours plein d'énergie. » Est-ce que vous, vous vous assurez de stimuler votre furet? Parce qu'un furet qui sort dans un environnement qui est toujours le même, il va très rapidement s'ennuyer. Donc à partir du moment on va avoir une nouvelle stimulation, mais c'est sûr, il va donner un super excité et qui peut vous mordre. Donc assurez-vous que votre furet sort assez, qu'il est assez stimulé. Comme ça, ça devrait vraiment beaucoup aider au niveau de la morsure d'excitation. La deuxième type de morsure, ça va vraiment être au niveau du jeu. Donc ça, c'est souvent des furets qui ne vont pas réaliser que notre peau n'est pas aussi solide que la peau de leurs amis. Parce que les furets, entre eux, ils se mordent très fort, donc ils ne sentent pas nécessairement que la morsure qu'ils vont nous faire à nous sur notre peau qui est beaucoup plus fragile va nous blesser. Donc ce qu'on va recommander de faire, c'est premièrement ce serait que votre furet a assez dépensé son énergie qui n'est pas trop énervé pour ne pas vous faire des morsures d'excitation. Mais maintenant, comme votre furet va avoir dépensé son énergie, vous utilisez vos mains pour jouer avec lui. Ne le punissez pas parce qu'il vous mord lorsque vous jouez. C'est sûr qu'il va toujours vous mordre un petit peu en jouant, mais à partir du moment où il va vous mordre trop fort, donc il y a du sang, ça vous blesse vraiment beaucoup, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit un non-sec, donc non, et on arrête l'interaction. Le furet, ce qu'il veut, c'est jouer avec vous. Il cherche l'interaction avec vous. Donc avec le temps, il comprend. Je mors trop fort, mon maître arrête de jouer avec moi. Donc c'est sûr que ça prend de la patience, mais avec le temps, votre furet va comprendre à doser les niveaux de sa morsure. Un autre type de morsure aussi qu'on voit souvent, en fait, c'est une morsure dite en fait de peur. Exemple, vous avez un nouveau furet qui arrive d'arriver dans la maison, il explore, il cherche, il regarde. Vous, vous arrivez vraiment vite par en arrière, vous le prenez. Ça se peut qu'il a juste fait un saut, il surveille et il vous mord. C'est vraiment pas une morsure qu'on doit corriger, c'est juste dans le fond à nous, juste comme la prochaine fois, on va arriver tranquillement, on va lui parler, on va juste le flatter juste pour qu'il comprenne que « ok, je suis là ». Des fois, ça peut prendre un certain temps aussi, je veux dire, tant qu'un animal s'habitue à nous, je veux dire, c'est pas instantané, c'est pas parce qu'on veut tout donner l'amour du monde, ça veut dire qu'il va nous faire confiance. Des fois, ça peut prendre juste une semaine, des fois, ça peut prendre des mois. Mais il y en a qui, après des années, continuent à se faire mordre par leur femelle, juste parce que le furet, exemple, aime pas être manipulé de cette manière-là, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment juste important de toujours comme s'annoncer, si on peut dire, envers notre furet quand on vient pour le manipuler. Aussi, un truc important que souvent, les gens vont oublier, en fait, c'est vraiment le furlement. Souvent, le furet, exemple, qui a peur, il va furler. C'est exemple, qu'il furle comme un chat va le faire, mais qu'on continue, on persiste, c'est normal qu'il va mordre, un peu comme un chien qui grogne pour annoncer qu'il a peur. C'est vraiment un bon signe aussi pour nous annoncer que continue puis je vais te mordre. Dernier point, en fait, dernière morceau souvent qu'on va connaître, c'est une morceau de douleur. Surtout pour le furet, en fait, exemple, que votre furet n'a jamais mordu, il a toujours été super faim puis du jour au lendemain, il voit qu'on arrive, on le prend, il mord, on le manipule d'une certaine manière puis il voit puis il mord encore. Il y a peut-être des douleurs en quelque part. Il t'arrive de nous communiquer que quand tu me prends cette face-là, j'aime pas ça ou tu le touches sur le dos, il sort vite, il aime pas ça. C'est vraiment des signes que notre animal va pas bien. Il faut vraiment être à l'écoute de son animal et dire, ok, non, habituellement, il ne faisait pas ça, c'est vraiment pas normal. On va faire un tour chez le vétérinaire avant, dans le fond, d'aggraver la situation pour vraiment prévenir aussi les coups parce qu'on sait tous que plus on attend pour aller chez le vétérinaire, c'est que la facture va être en tête. Aussi, il faut toujours penser que ça arrive que les furets vont toujours mordre les pieds, qu'ils vont mordre les nez. Ça, c'est quelque chose qui peut être à vie. Donc, on a des furets qui adorent les nez, on a des furets qui adorent les pieds. Donc, essayez d'observer la situation. Est-ce que votre furet vous mordre particulièrement les pieds parce que vous avez des bas? Est-ce qu'ils préfèrent quand vous n'avez pas de bas? Est-ce qu'ils préfèrent avec des souliers? Donc, adaptez-vous à la situation. Pour ce qui est des nez, donc, ne mettez pas les furets projet votre visage si c'est un mordeur de nez. Ça se fait qu'il soit un mordeur de nez à vie. Ça se peut que ça finisse par les passées, mais c'est quelque chose qui vient avec l'animal. C'est aussi une des raisons pourquoi on ne recommande pas les furets avec des très jeunes enfants. Donc, c'est des animaux qui vont mordre donc que les enfants sont excités, jouer avec eux, le furet mord. Donc, il faut vraiment s'assurer que soit qu'on apprend à l'enfant à respecter l'animal correctement, ça c'est avec tous les animaux, mais particulièrement avec le furet, ou bien que l'enfant comprend que le furet peut le mordre. Et il faut toujours que ça soit sous-surveille. Donc, c'est important aussi d'avoir un bon entretien de notre furet. Donc, il faut couper les griffes, brosser les dents, il faut faire les oreilles régulièrement. Donc, pour couper les griffes, il faut s'assurer vraiment d'utiliser un coupon pour animal ou pour humain, donc quelque chose qui est adapté. Il faut les couper régulièrement aussi parce qu'il y a des griffes qui sont trop longues, c'est très accrochant. Les furets peuvent se blesser. Ils peuvent aussi avoir des problèmes au niveau des passes. Donc, il y a un furet qui va marcher avec des griffes trop longues, trop souvent. Ça peut créer des malformations au niveau de ses passes. Donc, c'est vraiment important d'avoir un entretien régulier au niveau des griffes. Puis, pour les oreilles, on va les nettoyer. Quand on voit que c'est sale, on va les nettoyer. On utilise un produit qui est sans alcool le plus doux possible. Donc, on suggère souvent le Douxo qui est vendu en banque libre pour l'échelle vétérinaire. Pour les nettoyer, on va éviter d'utiliser les cotons-tiges parce que ça peut pousser la salaire intérieure comme pour nous. Donc, on va utiliser la petite solution sans alcool qui est non irritante. Puis, on va utiliser un petit tampon démaquillant. Aussi, c'est très important de faire l'entretien des dents. Donc, on va utiliser soit une petite brosse à dents, une brosse à dents pour bébés, une petite brosse à dents pour animal. Ça peut même être un papier, surtout, qu'on va utiliser pour aller frotter les dents. La partie qui est vraiment la plus importante au niveau de l'entretien des dents, c'est d'utiliser un dentifrice pour animaux enzymatiques. Donc, les enzymes vont venir faire le travail au niveau où on n'est pas capable d'aller brotter. Donc, un dentifrice qu'on recommande beaucoup, c'est le Vire-Bac enzymatique au poulet. Vous pouvez le trouver en ligne, mais aussi chez le vétérinaire sans ordonnement. Pour faire les griffes, les oreilles, les dents, le plus facile, c'est de commencer par donner une gâterie. Moi, je donne de l'huile de saumon aujourd'hui à pâte douce. Et voilà. Donc, pendant qu'elle est occupée à lâcher sa gâterie, ça me permet de lui couper les griffes. Donc, quand on va couper la griffe, on va regarder où la petite veine se trouve. Puis, on va couper juste devant. Si on coupe la veine, ça va saigner. Donc, on voit que pâte douce, ça tremble un petit peu. C'est parce qu'on vient de la réveiller. Il y a certains furets aussi qui vont voir cette réaction-là quand ils ont une gâterie, quand ils vont sécher, ils vont trembler. Donc, pour faire les oreilles, on donne aussi une petite gâterie. On vient déposer une petite goutte de liquide dans l'oreille. Puis, on va frotter doucement avec un petit lingette. comme ça ici. Voilà. On peut s'assurer que mes plis sont le mieux nettoyés possible. C'est normal d'avoir du sébum puis un petit peu de couleur orangée, brune. Par contre, si ça ressemble un petit peu plus à du grain de café moulu, si votre furet a tendance à énormément se gratter les oreilles, on vous conseille d'aller faire un tour au vétérinaire pour surveiller la présence de mythes d'oreilles. Donc, parfois, les furets vont avoir des mythes d'oreilles puis ça ne paraîtra même pas. Ils vont avoir les oreilles super propres, mais parfois, ils vont avoir les oreilles excessivement sales ou ils vont se gratter beaucoup. Je vais donc reprendre une petite quantité de pâte à dents sur la brosse à dents. Puis, on va aller parter les dents doucement. Et voilà. Ça va être de bien faire tous les côtés. Souvent, quand on adopte un furet, on se dit c'est tellement cute, je vais en prendre un deuxième puis un troisième. C'est toujours à penser dans le sens que est-ce que j'ai les sous, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'espace aussi? Parce que dès qu'on adopte un deuxième furet, il faut toujours se dire est-ce que l'intégration va bien se réussir? Souvent, on se fait demander au refus, je veux un deuxième furet, je vais amener mon furet, on va vraiment les tester et voir si ça fonctionne. La réponse c'est non, dans le sens que nous, au refuge, on veut vraiment avoir tous nos furets qui rentrent doivent subir une quarantaine. Puis, ensuite, dès que vous allez l'intégrer dans la maison, votre deuxième furet, peut-être que ça ne fonctionnera pas parce qu'au refuge, il va y avoir une réaction, vous allez arriver à la maison, vous allez avoir une toute autre réaction. Donc, on va vous donner en fait quelques points vraiment pour bien arriver à avoir une belle intégration pour au moins le réussir le plus possible parce que, vous ne pouvez pas un furet rationnel vivant à part, il peut très bien avoir des réactions différentes entre chaque individu. Donc, premièrement, lorsqu'un nouveau furet arrive à la maison, on va vouloir faire une quarantaine d'au moins deux semaines. Durant ces deux semaines-là, les deux furets n'ont aucune interaction entre eux. On veut les avoir même dans des pièces séparées si possible et on veut aussi qu'un nouveau furet elle veut un vétérinaire pour s'assurer de son état de santé. Cette quarantaine a vraiment pour but d'éviter les transmissions de maladies, de parasites, donc c'est vraiment important de faire ça. Ensuite, on va pouvoir faire l'échange des dodos. Donc, on va prendre des dodos qui ont pris les odeurs des deux furets et on va les échanger dans leur cage afin qu'ils puissent s'acclimater lentement à l'odeur du nouveau furet. Finalement, on va pouvoir les faire rencontrer dans un terrain neutre, soit une pièce qui n'est pas utilisée habituellement par eux ou bien un parc Marshall à l'extérieur. Durant cette rencontre, on va vraiment superviser de près les interactions. C'est normal qu'ils veulent établir une certaine hiérarchie un envers l'autre, se battre un peu. On surveille, on les laisse faire tant qu'il n'y a pas de sang, de gros cris ou de sel, de peur qui sont faits par un des deux furets. Donc, finalement, il va vraiment falloir s'assurer que les furets s'entendent vraiment bien avant de penser de les laisser sans surveillance. Tout ce processus-là peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Donc, il faut vraiment être certain qu'ils s'entendent bien. Des fois, vous n'êtes pas tout à fait sûr si le comportement est adéquat ou non. Vous pouvez toujours prendre des vidéos ou des photos, surtout des vidéos. Puis nous, on va pouvoir vous dire non, ça fonctionne ou oui, ça va être ça pourrait être vraiment en bonne voie, ça fonctionne bien. Dès qu'on voit aussi qu'on a réussi toutes ces étapes d'intégration-là, ça va bien. On se dit je suis prêt à les mettre dans la même cage. On peut y aller. Il faut être sûr vraiment à 200% que ça va bien. Dans le fond, dès que tout ça va bien, on arrive et on peut vraiment les mettre dans la même cage. On va vraiment aller par exemple sur les heures de dodo dans le sens que dans l'après-midi ils sont fatigués, on va les mettre dans la même cage pour dormir. Nous, on est à la maison, ça fait que jamais il arrive quoi que ce soit, on peut intervenir. On va vraiment répéter ça plusieurs fois avant de se dire OK, c'est beau, il reste en cage. Nous, on recommande vraiment une bonne semaine. Dès qu'on voit qu'on fait ça plusieurs fois par jour, ça va bien, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de caca, rien, tant mieux, on veut vraiment dire c'est beau, l'intégration est complète. On peut vraiment partir en toute quiétude, mais ce qui est vraiment le plus important à se rappeler c'est que chaque furet est indépendant. Il faut toujours se dire dès qu'on adopte un deuxième furet, ça se peut fort bien que ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment se dire est-ce que je suis prêt à avoir une deuxième cage, un deuxième temps en fait pour eux autres, se dire le premier, je vais passer du temps avec lui, mais aussi le deuxième, avoir un roulement aussi dans le fond d'espace. Donc, qu'on se dit moi, je veux vraiment que mon furet ait tout l'appartement qui est libre, bon, bien, c'est un premier qui va sortir dans l'après-midi, c'est le second. Donc, c'est en tout des points qu'il faut vraiment réfléchir consensueusement avant de se dire je m'adopte un deuxième furet. En Amérique Nord, les furets sont considérés âgés à partir de trois ans. Donc, à partir de trois ans, c'est là où on va voir l'apparition des maladies dites de vieillesse. Les trois maladies les plus fréquentes vont être la maladie des gréontes surrénales, l'insulinome et le lymphon. À partir du moment que votre furet a plus de trois ans, c'est important de vraiment être à l'écoute du furet puis de surveiller pour l'apparition des symptômes de ces trois maladies-là. C'est important aussi de faire des visites beaucoup plus fréquentes chez les vétérinaires pour être capable de détecter rapidement les maladies. Entre autres, de prendre des prises de glycémie, faire des palpations, etc., pour être capable de voir rapidement si c'est quelque chose de proche. La maladie des glandes surrénales, le symptôme le plus visible qu'on va voir, ça va être la perte de poils. Mais on parle d'une perte de poils beaucoup plus importante que la nuit. La peau va se dénuder complètement. Il y a aussi des symptômes qui sont reliés au sexe de l'animal. Par exemple, la femelle va avoir la vulve enflée. Il peut avoir aussi des sécrétions de la vulve colorée ou non. Le mâle, quant à lui, peut avoir des difficultés à uriner parce que les tumeurs sur les glandes surrénales vont bloquer ses voies urinaires plus facilement. La maladie des glandes surrénales est soignée de deux façons. Soit par un implant d'hormones qui vont venir aider à masquer les symptômes et rendre le furêt plus confortable. Malheureusement, ça ne peut pas se guérir, mais on peut rendre le furêt plus confortable. Donc, l'implant, lui, est à répéter à tous les deux ans à peu près. 12 à 18 mois en général que l'implant va faire effet. Sinon, l'autre solution est souvent que ça va être les injections de l'upron qui, elles, sont plus fréquentes au début et ça se passe au fil des traitements puis on perd à peu près une injection à tous les 30 jours environ. Exactement. La deuxième maladie la plus commune, c'est l'insulnome. C'est aussi appelé le cancer du pancréas. Cette maladie-là, c'est un petit peu comme le diabète. Les furêts vont faire de l'hypoglycémie. Donc, les symptômes qu'on va remarquer, ça va être une faiblesse générale, une incoordination. Souvent, chez les furêts, ce qu'on va voir, c'est que les pattes arrières vont avoir de la difficulté. Donc, le furêt va tibuter, il va se promener, il va avoir beaucoup d'incoordination. Il va avoir aussi des maux de cœur qui vont se voir, en fait, parce que le furêt va avoir une hyper salivation. Il va aussi gratter de son palais. Il va aussi avoir plus de frissonnements souvent chez le furêt qui fait de l'hypoglycémie. Comment on fait pour déterminer aussi vraiment qu'il y a le furêt à cette maladie-là? C'est par une prise de glycémie au vétérinaire. Comme j'expliquais au début, vous devriez faire des visites plus fréquentes chez votre vétérinaire quand le furêt est âgé. En faisant des prises de glycémie, vous allez pouvoir rapidement voir si le problème commence à se déclencher. Comment on va traiter la maladie de l'insulinome? En fait, c'est en donnant de la cortisone. Puis, comme chez les diabétiques, c'est très important d'être excessivement rigoureux. Donc, la cortisone va se donner aux 12 heures pour le reste de la vie du furêt. Et le dosage peut changer à travers la vie du furêt. Donc, ça peut commencer plus bas, ça peut monter, ça peut aussi baisser. Donc, il faut toujours surveiller comment s'en aller notre furêt. On peut aussi penser qu'il faudrait nourrir notre furêt plus régulièrement mais si ça nourrit bien. Et aussi, peut-être, demandant à la vétérance de nous prescrire du sucre en effet pour protéger l'estomac. Oui, effectivement. C'est vraiment important d'avoir un furêt qui a l'insulinome qui soit capable de manger aux 4 heures parce que c'est ça qui lui permet de réguler sa gresse. Sinon, la troisième maladie la plus frépendue, c'est vraiment les lymphomes. Donc, les lymphomes, ça va se voir en fait parce que les furêts vont avoir les ganglions lymphatiques enflés. Sinon, les symptômes sont quand même assez variés. Donc, il peut y avoir de l'incoordination, il peut y avoir des difficultés respiratoires, etc. Malheureusement, la lymphome, c'est celui qui est vraiment le plus difficile à gérer. Ça va être de la cortisone qui va être donnée mais ça va vraiment être un traitement palliatif. Le but, ça va juste être de conserver le furêt confortable le plus longtemps possible. Donc, c'est important de faire des visites souvent chez votre vétérinaire. C'est important aussi d'être très à l'écoute et d'observer beaucoup votre furêt pour être certain de déceler tout ce qui cloche très rapidement. Le changement de comportement, le changement dans l'alimentation, le changement dans ses habitudes. C'est bon. On vient juste en fait de vous parler des trois maladies qui sont les plus communes en fait chez les furets âgés mais il ne faut pas négliger en fait d'avoir un bon vétérinaire qui est spécialisé dans le furêt puisqu'un accident peut vite arriver mais c'est aussi à tout stade de vie que ça peut arriver. Donc, c'est vraiment le plus important d'avoir un vétérinaire qui se spécialise dans le furêt donc c'est pas un vétérinaire qui fait juste du chat ou du chien pour vraiment avoir le vétérinaire qui connaît le furêt qui a l'œil pour voir qu'est-ce qui peut clocher plus rapidement en fait. Donc, c'est vraiment important d'être préparé d'avance de savoir où se rendre de ne pas attendre d'avoir une urgence avant de chercher un vétérinaire. Donc, c'est important d'avoir l'adresse le numéro de téléphone dans votre cellulaire puis savoir qui est qui prend les urgences. De plus, c'est vraiment important d'avoir un coussin financier d'à peu près 1000$ par furêt parce que ça coûte cher puis ça arrive tout de suite et il faut être prêt quand ça arrive. Pour vous donner un exemple, en fait, nous, au refus, c'est déjà arrivé qu'on a un furet qui avait des pierres au rein donc on a dû le faire opérer en urgence et c'est une facture de plus de 2300$ qui nous a été présentée suite à l'opération. Donc, souvent, les gens ont l'impression qu'on exagère puis qu'on dit que ça prend beaucoup trop de sous de côté et tout mais un furet, quand c'est malade, bien souvent c'est en urgence puis ça ne peut pas attendre. Donc, comme Stéphanie nous a expliqué, il faut savoir où aller, il faut avoir l'argent préparé puis ça peut arriver n'importe quand. Pas nécessairement seulement chez les furets de plus de 3 ans, ça peut arriver à n'importe quelle salle de vie. Il faut être préparé, il faut avoir le numéro du vétérinaire, savoir où se déplacer puis avoir les sous pour traiter notre furet. Comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de choses à savoir pour s'occuper adéquatement de son furet. Malheureusement, les gens vont souvent prendre leur information un peu partout et ce n'est pas tout le monde qui va être capable de vous donner les informations adéquates. Souvent, les sites web ou même parfois les commis en animalerie ne vont pas avoir nécessairement une information qui a été mise à jour parce que les connaissances sur le furet, ça l'évolue, ça change beaucoup. On va retrouver des livres qui ont été publiés il y a quelques années qui vont donner des informations qui maintenant, on sait, sont complètement fausses. Donc, c'est vraiment important de s'assurer de prendre votre information au bon endroit et de prendre votre information en plusieurs places pour être capable de vous faire votre propre idée. Donc, assurez-vous de rejoindre des groupes de passionnés de furet, de suivre des pages de refuge et d'être capable vraiment de bien cibler l'information pour être bien informé et donner les soins adéquats à votre furet. Aussi, la dernière question souvent qu'on s'est toujours proposée en numéro 1, c'est un furet, ça pue. Oui, un furet, ça a une odeur. Ça a une odeur qui est dite musquée mais honnêtement, il y a plusieurs moyens de pallier ça. Tout le long dans le fond de cette vidéo-là, vous avez plusieurs points. Autant l'alimentation, les gâteries, les soins à la cage qu'on va donner. Exemple, qu'on ne nettoie pas les dodos assez souvent, qu'on a les dodos depuis un mois, oui, le furet va sentir parce qu'il va avoir mis son odeur dans la cage. Une nourriture aussi de mauvaise qualité va donner aussi une odeur vraiment plus forte autant au sel que au furet. Dernier point aussi qu'on pourrait dire, c'est la litière. Les gens disent « Moi, je fais la litière une fois par semaine. » C'est normal aussi que ça se sente. C'est le même principe qu'avec un chat à la maison. Vous ne faites jamais la litière. et là, honnêtement, on a vraiment un furet qui sent à peine. Un aliment aussi qui peut être gros stressé, qui est gros manipulé aussi. Il va se sentir un peu plus fort aussi. Donc, jamais vous avez un animal qui est non stressé, vous faites la cage à toutes les semaines, que vous nettoyez la litière à tous les jours, vous donnez une nourriture de qualité, vous allez avoir un furet qui ne sent quasiment rien du tout. En plus, on a souvent aussi le point des bains. Donc, les gens pensent que le furet doit être nettoyé souvent pour avoir une bonne odeur. Au contraire, le fait de nettoyer le furet va venir retirer son huile qu'il produit naturellement. Et plus on retire l'huile, plus il y a une production de cette huile-là qui va être faite qui a une odeur musquée. Donc, donner des bains au furet le moins possible et surtout, ne pas utiliser des produits qui sont agressants, donc pas de shampoing ou des choses comme ça. Ça va vraiment venir rendre la peau trop sèche et produire encore plus d'huile et donc sentir encore plus fort. Il faut penser qu'un furet, ça a une odeur, un chat a une odeur, un chien a une odeur, mais souvent, les gens pensent que l'odeur, on va sentir comme une moufiat, c'est vraiment, c'est exagéré. Ça a une odeur, un furet, mais c'est pas horrible. Même que les passionnés de furet vont vous dire que nous, on adore sentir nos furets, on trouve que ça sent bon. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre page Facebook ou sur notre page Instagram. Avec toutes vos questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, bonne fin de journée! Merci beaucoup! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501